Israël est en train de perdre son âme dans cette affaire, car ils accumulent crimes de guerre, crimes contre l'humanité les uns. Ne pas donner à manger à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas donner à boire à une population, c'est un crime de guerre. Ne pas permettre aux populations de se faire soigner, c'est un crime de guerre. Israël est en train de cumuler tous les crimes de guerre qui sont condamnables sur le plan international. Israël est en train de perdre son âme. Je voudrais rappeler à tous les juifs qui nous écoutent ce qui s'est passé pour Gomorre, entre Abraham et Dieu. Dieu avait décidé de détruire Sodome. Abraham s'est interposé en disant « Détruiras-tu ? » Pardon docteur, les juifs qui nous écoutent ne sont pas responsables des bombardements sur Gaza. Non, pas du tout, mais je voudrais rappeler que l'âme... Il faut vraiment essayer de ne pas mélanger les sujets. Je ne mélange pas. Je veux dire simplement qu'il y a une nécessité de sauvegarder l'innocent, de protéger l'innocent. Et la population palestinienne, elle, est prise en otage et ce sont des êtres innocents. Alors, qu'ils se battent contre le Hamas, qu'ils détruisent le Hamas, bien évidemment. Mais que la population palestinienne soit protégée, il est nécessaire pour notre humanité. Que nous puissions avoir un acte d'humanité envers cette population, nous ne pouvons pas la laisser se faire massacrer comme elle se fait massacrer. C'est bien.